On a remarqué que beaucoup de personnes, et spécialement les jeunes, nous contactent, soit par des appels téléphoniques, soit par mail, pour nous faire face, pour nous mettre plutôt face à certaines responsabilités, et qu'on se dit qu'aujourd'hui, c'est un peu, entre guillemets, ce n'est pas vraiment une excuse de se dire qu'on n'est pas au courant, et c'est pour ça qu'on s'est dit, on va parler de ce sujet qui est important, qui est que certaines personnes nous appellent pour nous dire, voilà, je voudrais me plaindre par rapport à ma situation. Je suis dans le haram, et on vous le dit comme ça, de cette manière, vous savez, aujourd'hui, on mélange un peu le français et l'arabe dans la même phrase, ou bien des fois, comme on dit, des fois la maghrébine, on vous dit, voilà, je suis dans le haram, ou bien, subhanallah, on reçoit des appels d'épouses, donc de sœurs, qui accusent leur époux d'adultère, d'être dans le haram, ou bien, subhanallah, donc s'il y a des épouses qui appellent, donc d'office, on a aussi des époux, qui appellent pour nous dire que leur épouse, ils l'ont attrapé, donc, dans le haram, ou bien vous avez des parents qui nous appellent pour accuser leurs propres enfants d'être dans le haram, et ils vous disent, ouais, c'est devenu comme la traduction en français, mon fils sort avec une, qu'est-ce que je dois lui dire, comment je dois me comporter avec lui, comment réagir avec lui, d'autres aussi nous appellent pour nous dire, voilà, ils font tout leur possible, ils ne touchent pas au haram, mais ils font tout leur possible, justement, pour lutter contre ces passions, ces envies illicites, qui des fois viennent à eux, et aussi, ils vous parlent de leur incapacité à se maîtriser par rapport, justement, à ces causes, qui les incitent à ces désirs, ou bien à mettre en pratique certains désirs ou passions illicites. On sait, et on l'a rappelé assez souvent, l'acquisition du savoir, et vous le savez, c'est une obligation, comme l'a rapporté le prophète, c'est une obligation pour les hommes et les femmes, tout le monde est obligé d'apprendre, donc, comme vous le savez, ce n'est pas une excuse, aujourd'hui, de dire, je ne savais pas, je n'étais pas au courant, et qui, plus spécialement, ces derniers temps, par rapport à avant, on a tout entre les mains, mais on a encore des gens qui, des fois, estiment qu'en 2007, c'est encore une excuse de dire je ne suis pas au courant, alors qu'il y a, alhamdoulilah, beaucoup de livres, qu'il y a, alhamdoulilah, beaucoup de personnes qui donnent des cours, il y a aussi, donc, des sites internet qui sont, pour certains, contrôlés, et on verra après, pour certains, c'est du n'importe quoi, donc, il y a quand même une certaine éducation que l'on retrouve, en général, dans l'acquisition du savoir. On a même, et je le remercie pour son aide, on a même un frère parmi nous qui est en train de traduire ce que je suis en train de dire avec le langage des signes pour les malentendants, ils sont parmi nous du côté droit. Donc, imaginez-vous, c'est une fierté pour nous, on se dit, alhamdoulilah, le discours arrive maintenant à tout le monde. ils sont là, vous croyez qu'ils n'entendent pas, mais ils entendent à leur manière. Et ça, quand je les vois, j'ai encore plus peur pour moi et ceux qui entendent. Parce que, si aujourd'hui, on arrivait à ce que même ceux qui n'entendent pas le message leur arrive, que penser de tous ceux ici, qui sont présents et ceux qui vont nous écouter plus tard, qui entendent, et qui sont au courant du haram et du halal. Ils le savent, ils savent comment ça fonctionne. Mais comme vous le savez, c'est ça qui est grave, on a parmi nous aussi des vautours, des loups, des chasseurs. Ce sont des personnes qui, subhanallah, sont au courant du haram, mais ils l'ont tellement bien goûté, ils vivent avec, ils sont dedans, ils sont imprégnés à un point où, subhanallah, ils n'arrivent pas à faire marche arrière. Ceux qui n'arrivent pas donc à faire ce marche arrière et qui ont dépassé au l'idoubillah ce stade où ça devient un plaisir pour eux, ceux-là, tu les retrouves autour de certaines personnes et ils vont essayer au fur et à mesure de s'accaparer ces gens-là jusqu'à ce qu'ils les fassent tomber aussi soit dans le haram, soit qu'ils profitent d'eux pour que justement ces gens-là soient alors un genre de bien, un objet et quand tu as un objet entre les mains, tu sais bien, tu es libre, tu fais avec ce que tu veux. À ce moment-là, on vous dit, faites attention par rapport donc à cela. On vous dit aussi que si jamais tu as une bonne intention avec tout ce que tu vas écouter, mais non, et si tu as une bonne intention, Allah subhanahu wa ta'ala t'aidera parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé. Tout le monde connaît ce verset. Et si tu crains comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, si tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement, il va te trouver une issue. Donc ne crois jamais ya Abdullah que non, j'arrive pas à me retenir pour un halalim. Là, abadan, si tu as une bonne intention, on va te dire qu'il faut absolument l'effort et on le verra dans le sujet. Il faut la patience, la siduité, l'invocation. Il y a un tas de choses que tu dois mettre en marche. Il ne suffit pas de me dire « Oh, j'ai commis l'adultère. Oh, je suis avec quelqu'un, mais je n'ai pas commis l'adultère encore. Mais je ne fais rien, je marche seulement. » Et tu essaies de trouver comme ça des prétextes au fur et à mesure. On te dit subhanallah, fais attention. Ton intention déjà, elle est mauvaise. Comment tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide comme on le verra plus tard ? On te dit alors mets en pratique ces conseils que l'on va te donner et sache aussi que ce combat, il est difficile. C'est un combat de longue haleine qui prend du temps. Se battre contre les passions, plaisir, tout ce qui vient là à l'intérieur, tous ces petits ordres qui vous viennent, ces idées. Allah subhanahu wa ta'ala vous a mis en garde et il vous a dit « Attention, il y a un acteur, Satan, et ses amis, ses aides, parmi même les êtres humains. Qu'est-ce qu'il a dit ? Allah subhanahu wa ta'ala t'aide ? » Deux styles. Des fois on dit « Il n'y a que Satan, non ? » Vous verrez, il y a aussi des êtres humains, ces suppôts, ces aides qui sont aussi là pour vous montrer quel chemin il faut prendre. Encore, il faut-il voir si c'est le bon chemin à prendre ou pas. Des fois, il est plus facile et c'est une règle très connue. Il est beaucoup plus facile de dire oui au haram que de dire non. Parce que souvent, le haram, Satan, Allah vous aveugle. Et comme il y a du plaisir derrière, en général, on a remarqué, statistiquement, c'est connu, on a beaucoup plus facile à mettre les pieds dedans. Et aussi, une autre règle nous dit tout ce qui est en général muharram, tout ce qui est illicite, en général, il est aimé. Pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine curiosité. Si tu n'as pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as une certaine curiosité qui va s'installer chez toi. Tu as toujours envie de te dire, comme me disait une fois un jeune qui avait bu, il m'a dit que c'est vrai que nous qui n'avons jamais bu d'alcool, on se dit, tiens, subhanallah, comment un diana, comme on dit, un de nos propres frères, va les boire. Et vous en avez ces derniers temps, c'est devenu à la mode. On en trouve partout, dans certains quartiers. Avant, ils se cachaient en dessous de ponts et à gauche à droite. Maintenant, c'est flagrant, c'est devant tout le monde. C'est quelque chose de tout à fait normal. Une fois, j'ai demandé à un, je dis, Keef, il m'a dit, ça a commencé par une curiosité. Je sais que c'est haram, mais je me suis dit, je mets la langue. Je mets la langue. Je mets une petite quantité dans la bouche et je veux voir quel goût ça peut avoir. Puis il m'a dit, une fois, c'est descendu. Il m'a dit, quand c'est descendu, voilà, je me suis dit, t'es un monafique, t'es un hypocrite. Il m'a dit, à quoi ça sert, je fais marche arrière, je suis un foutu. Et ça, c'est des stratagèmes, on le verra après. Il m'a dit, alors, j'ai commencé à boire. Et puis, alors, comme je buvais, je me suis dit, à quoi ça sert ? Il m'a dit, alors, il y a un déclic qui revient. Donc, on te dit que si jamais tu ne mets pas en pratique ces conseils, et tu ne pourras en vouloir qu'à qui ? Qu'à toi-même. C'est toi qui sera le premier à être questionné. Alors, j'ai essayé de résumer en quelque sorte les causes qui, en général, poussent l'être humain au désir illicite. La première, il n'y a pas le choix, c'est la faiblesse de la foi. Vous pouvez, et raconter ce que vous voulez. Si la foi n'a pas été travaillée comme il se doit, quoi qu'il arrive un jour ou l'autre, tu te fais avoir. Si déjà, ceux qui la travaillent ont du mal et ils témoignent pour vous. Ils vous disent « Wallahi, on a du mal » et on le voit même depuis le temps des temps. Même dans les histoires qu'on nous rapporte, par exemple, de certains prédécesseurs hommes et femmes pieux, on vous dit « Subhanallah, des fois, ils avaient dur à tenir par rapport à tel ou tel acte. Que penser aujourd'hui en 2007 ? » On te dit la foi si tu ne la travailles pas et c'est pour ça qu'on interpelle et on donnera ce conseil aussi à la fin de la conférence. On interpelle les parents depuis que l'enfant est tout petit, depuis qu'il est tout petit et ne sous-estimait aucun âge. Même Wallahi, on a tous parmi nous des frères et des sœurs qui ont 3, 4, 5 enfants, même tout petit. Quand tu lui dis « Attention, depuis qu'il est petit, Allah te voit. » Wallahi, ça s'imprègne chez l'enfant. Ceux qui ont des enfants et qui ont testé ça, ils savent de quoi je parle. Ça s'imprègne. L'enfant, des fois, il prend quelque chose. Tu lui dis « Tu peux le prendre. » Alors des fois, il fait comme ça. On l'a déjà testé. Il fait comme ça. Subhanallah. Tu lui dis « Pourquoi tu regardes au-dessus ? » Il te fait « Allah, il ne va pas être content. » Il te fait « Naam, il ne va pas être content. » Tu n'as pas demandé la permission. Tout petit, il apprend cette relation que si tu veux qu'Abi soit content, il faut que Allah, subhanahu wa ta'ala, soit aussi content. Et si Abhi est content de toi, donc Allah sera content de toi. Ça, tu l'apprends tout petit. Mais quand tu as le 4, il est 1,90 m sur 2 mètres, quand il a 18, 19 ans, tu lui dis « Allah, il n'est pas content de toi. » Il va te regarder. Voilà, alors il va te regarder. Ouais. Et des pères, ils me disent « Allah, je lui fais de d'aoué, il me regarde comme un béton, un bloc. » Il me regarde. C'est normal. Parce que tu l'akhla, tu viens aujourd'hui, à 19 ans, lui dire « Allah, il te regarde. » Des fois, même il regarde à gauche, à droite, il s'étonne. Non, il me regarde. Il y en a qui nous le disent. C'est vrai que mon père, il m'a dit ce qui paraît la foudre, elle va tomber. Il y en a qui racontent des histoires bizarres. Ce n'est pas comme ça que tu vas travailler la foi en lui disant « Ouais, tu marches et Allah, il va t'envoyer la foudre et tu vas t'artakir. » Il me l'a dit. Il m'a appelé un skin peureux, comme ça, de peur. Il m'a dit « Est-ce que c'est vrai que je risque un jour dans la rue, je pète, j'explose ? » Qui t'a raconté ça ? Il m'a dit « Ouais, mon père, il m'a dit si tu désobéis, tu vas voir les pires malédictions. » Je dis « Naam. » Il m'a dit « Ta vie, c'est comme ça que tu marches et piouh ! » Il te crame et tout. Je dis « C'est plus compliqué. Il y a d'autres choses. » Tu vois, subhanallah, comment est-ce que nous, aujourd'hui, on n'a toujours pas compris un sujet qui a plus de 1400 ans, la foi. Et des jeunes et même des parents sont crevés, sont fatigués d'expliquer la foi. Des fois, ils nous disent même quand il y a une conférence sur la foi, qu'est-ce qu'ils disent ? Encore une fois. « Aoud la foi. » C'est un sujet qu'on connaît. Qu'est-ce qu'ils vont encore dire de nouveau ? Wallahi, on est obligé dans les mosquées, normalement, tous les jours. Je vous parle, parce que nous, on est dans le domaine. On voit ce qu'il y a à l'intérieur de la communauté. On est obligé tous les jours de parler de la foi. Même si l'imam doit venir cinq minutes. Rappelez c'est quoi la foi ? À la maison, la même chose. Mais dommage. On a toujours des excuses. Et celui alors qui a une certaine foi, quand elle a été travaillée depuis qu'il est petit, Wallahi, dès qu'il arrive à un certain âge, subhanallah, on le remarque automatiquement, il va commencer à leur arriver à cette bonté, à des stades. Il y a des degrés dans la foi où il va commencer à adorer Allah, et vous connaissez la phrase très connue. Comme si Allah, subhanallah, le voyait. Et même si toi, tu ne le vois pas, sache qu'il te voit. Subhanahu wa ta'ala. C'est un très beau degré. Mais nous, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est par rapport à ce degré-là ? Qui est arrivé à ce degré ? Lorsqu'on est malade, lorsqu'on a des problèmes, na'am, tout le monde a cours à la prière. Tout le monde reconnaît qu'il y a Allah, c'est là que les passions peuvent arriver. Comment tu fais alors à ce moment-là ? Comment tu vas les régir ? Comment tu vas les travailler ? On te dit aussi que celui alors qu'il va arriver à ce stade d'adoration, en général, il ose rarement commettre un acte de désobéissance. Et ça, je n'ai pas de miracle à vous apporter. Ceux qui, alhamdoulilah, goûtent, c'est quoi la foi, savent de quoi je parle. C'est pour ça qu'il faut alors que les jeunes discutent entre eux par rapport à ce genre de sujet. C'est qu'une fois que tu as un certain degré, subhanallah, d'obéissance, ceux qui savent de quoi je parle, il sait que quand il y a quelque chose de haram, il sent qu'il y a comme une machine qui se met en marche. Sa main, des fois, elle a dur à avancer, à faire un pas. Le pied, il ne veut pas faire deux pas, la main ne se pas toucher. Des fois, il dit, il revient en arrière, il part. Vous croyez que c'est facile ? Ça demande un travail de longue haleine, des années de travail. Pas seulement venir comme ça du jour au lendemain. La foi est quelque chose qui ne s'acquire pas dans les 24 heures. On l'a naam dès qu'on rentre, mais on rentre avec un certain degré. La quinte, ça demande alors un travail, ça demande une recharge. Si déjà au temps du prophète, vous avez le compagnon, radiallahu anhu, han d'Allah, qui savait et qui sentait. Il savait qu'il était musulman, alhamdulillah, mais il sentait que sa foi, il y avait un problème. Et il va oser dire à Abu Bakr, radiallahu anhu, que nafaka, han d'Allah. Il se sentait, subhanallah, hypocrite. Il y avait un problème quelque part. Ça ne va plus. Alors qu'il était compagnon en ce temps-là. Que penser alors aujourd'hui ? Donc c'est pour ça qu'on vous dit faites attention par rapport à ce sujet-là. Deuxièmement, la mauvaise fréquentation. Ça, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de remède. On vous dit que fut un temps où les gens étaient tellement solides dans leur tête et dans leur foi que même s'ils doivent s'asseoir avec un hachaychi, un qui stocke sur tout ce que vous voulez, le type, il est sûr de son programme. Il se connaît. Même si le gars, il va lui dire tu ne veux pas fumer ? Je ne me suis pas assis avec toi pour trois heures parce que j'ai besoin de deux, trois petites minutes pour te faire un petit rappel puis au revoir. Et si tu veux qu'on fasse une bonne soirée, viens chez moi à la mosquée par exemple. Il n'y a pas de problème. Mets comme ça dans un coin de rue avec une cigarette ou autre ou en train de fumer quelque chose de haram. Déjà la cigarette elle est haram. Rajoute les autres choses qu'on met dedans. C'est pire encore. Non, je ne vais pas te faire ce plaisir pour rester avec toi et te faire croire que tout va bien. Et un frère, et encore tout à l'heure un collègue, il me racontait, il me disait quand lui avant il écoutait ces sujets sur la fréquentation, il me dit subhanallah, il me dit j'avais un ami. Encore tout à l'heure il voyait le sujet il me dit j'avais un ami. On l'étudiait ensemble. Il était même parmi les meilleurs élèves qu'il y avait. Il parlait des études dans le domaine religieux. Parmi les meilleurs élèves. Il me dit un jour il a quitté et il a été dans une école bien spéciale. Il y a tous des ninjas. Vous savez il y a beaucoup de styles d'école ici à Bruxelles. Il y a différentes marques. Il a été dans une école bien spécifique. Il me dit je me suis dit non, il ne va jamais avoir de problème. C'est insolide. Il m'a dit subhanallah quand je l'ai rejoui après un certain temps il me dit je ne l'ai pas reconnu. Il avait arrêté la prière habillé d'une manière bizarre coupe de cheveux va chercher quel style de perroquet ou de perruche ou autrement il me dit c'est introuvable. Il a mis le mode bizarre il m'a dit subhanallah c'est toi il m'a dit c'est là que j'ai eu la preuve en pratique que la fréquentation même si certains se croient solides si le prophète en a parlé il y a 1400 ans et nous dit faites attention par rapport à ce que vous allez donc fréquenter. Pourquoi ? Parce que lorsque tu fréquentes quelqu'un tu as deux solutions. Le prophète a donné deux styles vous vous rappelez on les a rappelés mille fois dans les traditions soit celui qui vend du parfum soit le forgeron. Si tu vas chez un ami qui fait de la mécanique toujours à son garage comment tu sors de là ? Quoi qu'il arrive il y a des taches d'huile cadah et autres quoi qu'il arrive la semelle tu rentres à la maison de ta femme qui te court après ou bien ta mère qui te court après parce qu'il y a des traces tout est noir qu'est-ce qui se passe ? Alors que tu as été fissable à lui rendre visite regarde combien de mèches ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller chez les mécaniciens ils sont gentils loin de là mais c'est l'exemple et puis quand tu vas chez celui-là qui vend du parfum comment c'est ? Nachat c'est les meilleurs copains tu as du parfum gratuit chaque fois que tu vas chez lui ta amare est remplie il te met un peu et tu sors de là est-ce que quelqu'un va te parler ? Est-ce que quelqu'un va te faire une remarque négative à part si jamais c'est des petites discussions sur le parfum parce qu'il n'aime pas telle ou d'heure ou autre non vous savez de quoi je parle en général c'est positif donc regardez subhanallah comment est-ce que déjà il y a 1400 ans alors que et ça je dis toujours et je donne toujours cette théorie à nos frères et soeurs je leur dis c'est le prophète qui le dit à qui ? à des compagnons subhanallah qui sont éduqués avec qui ? avec le prophète meilleur des hommes sallallahu alayhi wa sallam c'est vrai et il les met en garde contre la mauvaise fréquentation et la mauvaise fréquentation aujourd'hui c'est celle qui a foutu en l'air beaucoup de nos jeunes que ça soit dans leur pratique on a même maintenant ces derniers temps une drôle de fréquentation c'est une fréquentation halal mais bizarre c'est-à-dire ce sont des frères qui pratiquent mais quand ils se sont quand ils sont devenus amis un parce qu'il avait une de ses pensées bizarroïdes ces derniers temps on a toutes les marques incroyables et qui plus est ces derniers mois ces derniers mois ça pilule il y en a qui deviennent takfiri qui keffar tout le monde il y en a qui veulent je ne sais quoi et absolument tu dois penser comme lui tu ne penses pas comme lui de nouveau t'es un mec créant et au revoir on a toutes les marques aujourd'hui pas moyen qu'il te lâche non il doit coller comme un clou alors des jeunes ils nous disent vous me demandez de fréquenter quelqu'un de bien je vais fréquenter ce qu'il me parle de tuer de keffar de rendre tout le monde chez qui je vais même nous on n'arrive plus à guider maintenant même nous on n'arrive plus à guider quelqu'un à lui dire va chez tel groupe deux semaines après ils nous ont dit il n'y a que nous qui sommes bons tout le reste est fou tout le reste c'est des innovateurs ou des mecs créants ou des égarés tout ce que tu veux je vais chez qui maintenant va essayer l'autre groupe ah non c'est comme ça que ça marche non on n'a qu'une religion donc la fréquentation c'est aussi même des fois quand on a affaire des fois à des personnes même s'ils pratiquent il peut arriver que parce que tu ne connais pas grand chose c'est pour ça que j'ai dit la foi d'abord apprendre un peu sa religion aller dans des centres connus et autres pour apprendre pour voir un peu tiens qu'est-ce qui se dit en religion quelles sont les limites que j'ai comme ça alors à ce moment-là le jour où on vient on t'apporte quelque chose vous allez me dire quel est le rapport avec les désirs pensées et autres et bien le fait de kaffar de rendre mécréant quelqu'un et qui plus est de nos jours il y a des règles c'est catastrophique on vient pas comme ça et on lance comme on le voit aujourd'hui en deux secondes on lance comme ça une théorie tu entendais dans des fatahs et on vient leur demander express on peut dire qu'un tel est mécréant et tu l'entends il te dit et aujourd'hui comment on fait un point où on a même des jeunes regarder leur désir leur passion jusqu'où ça les a menés à rendre mécréant leur propre père leur propre père ah mon père il a eu un problème pendant deux trois semaines il ne priait plus je dis alors ah c'est un kafir billah c'est comme un animal je ne parle plus je ne salue plus je dis ahri taqillah où est-ce qu'il est à ta daoua vous avez vu ton père quand il a patienté avec toi pendant autant d'années et dans le coran là tu lis les passages par rapport à Ibrahim et son père qui était non musulman comment est-ce qu'il l'interpellait lorsqu'il disait il y a abati à chaque fois il y a abati alors qu'il était kafir non musulman comme si on va dire papouné papi tu regardes subhanallah diminutif où est-ce qu'on est nous par rapport à cela donc faites attention à la fréquentation et on vous dit même le prophète dans une tradition rapportée par le Bukhari muslim on vous dit que très simple ça veut dire que l'homme sera avec celui qu'il aime le jour du jugement dernier ah les jeunes quand j'entends des fois un slide dans des coins des discussions il y a un de ces rappeurs qui est sorti purée je crève pour lui je crève pour lui tu lui dis subhanallah et bien tu as raison le prophète l'a dit il y a 1400 ans tu vas justement crever avec lui non c'est vrai si jamais tu restes dans cette situation là tu vas effectivement crever avec lui parce que tu vas crever dans la même manière d'autres sont attachés à je ne sais quelle autre star de foot ou je ne sais quoi et on te dit le prophète te met en garde on n'arrêtera pas de vous le répéter si il met en garde quelqu'un c'est que cette mise en garde elle est valable jusqu'à la fin des temps déjà où est-ce que nous on est par rapport à certaines fréquentations on va dire virtuelles ça veut dire le gars il n'est même pas à côté de toi mais c'est dans ta tête telle star telle personne pire encore quand vous rentrez subhanallah dans la maison de certains frères et tu passes devant la chambre de son frère surtout des posters Michael et Jekyll tout est bien et le frère lui parce qu'il a sa petite pièce de secte parce que tout le monde le prend pour un fou parce qu'il n'a que quelques corans il a la mec et quand on parle de lui alors les parents ils te disent non M'skin depuis qu'il pratique il est devenu fou il a changé M'skin il était bien subhanallah voilà alors comment on fait comment doivent se fréquenter ces deux chambres là et on a parmi nous chaque famille subhanallah tu as deux trois modèles comment ils font alors à ce moment là comment on fait pour remonter la foi de celui-là comment on va faire pour discuter avec celui-là et ça c'est une fréquentation subhanallah c'est la meilleure des fréquentations c'est de commencer d'abord par sa famille Allah subhanallah a interpellé les croyants et vous savez que dans tous les versets quand on dit ça veut dire qu'on te dit stop arrête toi comme on dit les compagnons arrête toi tu vas sûrement recevoir un ordre on va te demander soit de faire quelque chose soit de ne plus faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose qu'est-ce que Allah subhanallah demande tu es obligé de protéger mettre un bouclier contre Satan les perversités tout ce que tu veux qui ça vis-à-vis de qui donc le prophète interpelle qui alors il interpelle des fois le père la mère en premier souvent le père il a cette fameuse responsabilité très dangereuse la mère parce que aussi elle a une responsabilité très dangereuse elle passe la journée des fois avec les enfants alors que le père est à l'extérieur le frère qui connaît la religion par rapport à ses frères et sœurs qui ne connaissent pas regardez tout le monde est interpellé un verset souvent comme le disent les savants un verset n'est pas nécessairement envoyé pour une personne mais des fois il peut toucher plusieurs et vice versa aussi même si le prophète dans par exemple une tradition prophétique parle de l'homme certains commentateurs certains machés reconnus vous disent il a cité là l'homme mais pour spécialement ce hadith c'est vice versa c'est la femme aussi sous-estimer les interdits parmi les choses qui poussent subhanallah à répondre à des demandes illicites c'est lorsqu'on sous-estime les interdits ça c'est aussi un gros problème aujourd'hui c'est que certains parmi nous et bien ils vont enfreindre certains interdits mais ils oublient que ces interdits mènent automatiquement au grand péché déjà c'est très illogique déjà un interdit il est interdit d'officier qu'on ne touche pas mais ce qui est pire c'est que tu touches des fois certains interdits mais ils sont encore plus graves que d'autres petits interdits parce que ceux-là ils vont te mener spécialement à des grands péchés prenez le cas par exemple l'adultère ce que j'ai introduit avec ça c'est les plus grosses plaintes qu'on a ici au centre il s'a mis tous les jours tous les jours des accusations d'adultère ça fait mal au coeur d'hommes de femmes d'enfants tous les jours et on vous dit si déjà les savants depuis tant des temps ils vous disent et vous savez ça commence toujours par quoi par un regard c'est ça le code pin c'est le regard si tu regardes t'es connecté parce qu'une fois que t'es connecté qu'est-ce qu'il y a ? il y a le sourire il y a le réseau qui commence on envoie les ondes le sourire commence dès que le sourire il est là qu'est-ce qu'il y a alors ? la langue qui commence il faut parler il y en a qui m'ont déjà fait le signe il faut parler alors là on fait là les vautours ils apparaissent les prédateurs apparaissent qu'est-ce qu'on fait alors ? on fait le musulman salam alaikum ma soeur salam alaikum parce qu'en islam on doit faire le salam ça va ma soeur parce qu'en islam il y a un il m'a dit le professeur m'a dit celui qui ne s'occupe pas des affaires des musulmans n'est pas des nôtres il y a un milliard là de musulmans il y a que la soeur qui a remarqué qu'il y a des problèmes la communauté tout va bien on est bien je dis non fais attention parce qu'on te dit après les paroles et autres et puis ça se termine par certaines petites amitiés et puis il y a des petits sentiments et puis ça se termine par un rendez-vous qui dit rendez-vous dit adultère et puis qui dit adultère arrive des fois un enfant et des fois on a eu des cas ici soit il y a des meurtres ou bien des suicides Allah avant de travailler dans ce boulot je crois que c'était un film quand on me racontait des trucs je me disais c'est pas possible si ça existe faut même pas faire de film et apporter 3 millions de subsides non tu as le film direct il vient de chez vous on te dit voilà est-ce qu'il n'y a pas moyen de parler avec notre fille ou bien notre fils 3 tentatives de suicide parce qu'on a appris qu'elle était enceinte et qu'elle a avorté 2 fois oula chez nous on se dit ça n'existe pas chez nous c'est impossible quand j'ai eu une fois à faire un planning familial je les ai eu au téléphone j'ai dit voilà je travaille dans le social musulman kada kada est-ce qu'il y a des statistiques côté avortement et autres par rapport aux communautés voilà personne au téléphone d'abord un silence de quelques secondes dès que tu as ça c'est connu c'est que le dossier il est un peu maillard là on répond pas aussi facilement parce que s'il n'y avait pas il vous aurait dit non monsieur il n'y a pas non il y a un silence d'abord puis après et la personne est même venue chez moi au bureau il m'a avoué il m'a dit c'est 99% de femmes qui viennent chez nous pour poser des questions pour refaire des opérations parce qu'on a commis l'adultère le mariage est là il faut montrer qu'on est une nouvelle marque qui n'a aucune pièce détachée qui n'a rien du tout tout est nouveau il faut remettre les pièces d'origine et ils viennent et on se fait recoudre et on fait des opérations en cachette et des médecins qui aident ils font par exemple comme des fausses déclarations oui madame est malade elle doit être hospitalisée et le père m'est tout content ah ma fille m'est tout content elle a une maladie elle doit rentrer à l'hôpital pour une semaine et ils nous l'avouent ils viennent nous le disent au bureau voilà je veux me repentir j'ai fait une monsée personne n'est au courant mais j'ai avorté je suis sorti avec quelqu'un et maintenant je veux revenir dans le droit chemin je dois me marier et je dis vous avez fait comment ? voilà j'ai avorté et puis j'ai été me caché dans un hôpital et puis on m'a refait on m'a ceci on m'a cela et ainsi de suite dommage parce que chez les hommes ça laisse pas de traces il n'y a pas d'hommes qui vont se faire recoudre ils recoudrent quoi ? il n'y a rien à recoudre alors c'est pour ça qu'on les appelle les vautours parce qu'à ce moment là on sait que celui qui est le plus à plaindre entre guillemets c'est pas l'homme il est à plaindre d'office qui commet l'adultère il est à plaindre il y aura du 400% mais c'est qui qui a le plus de dégâts ? c'est l'homme ou la femme ? et vous savez que c'est la femme et c'est pour cela que la grave erreur qu'on a retrouvée dans notre communauté c'est qu'on a accordé de l'importance à l'éducation ou bien à la surveillance des yeux de qui ? de l'homme ou de la femme ? de la fille dans les familles maghrébines une fille dès qu'il est 6-7h du soir interdit la rue c'est vrai ou pas ? c'est normal et le garçon quelle heure ? 24h 28h s'il fallait qu'il y ait des jours de 42h il serait encore d'or et quand tu dis au père qu'est-ce qu'il fait encore d'or ? c'est un homme ah donc lui il y ajouse il y a des textes qui disent l'homme il y ajouse vas-y balade-toi sur terre va à n'importe quelle heure fais ce que tu veux pas de contrôle mais dès que c'est la fille c'est là le problème qu'il y a eu il y a eu tellement d'ignorance on a tellement mal expliqué les choses qu'à ce moment-là certaines filles comme ils nous le disent ils ont cru que leur vie était devenue une sorte de prison alors ils vous disent la phrase ouais mais tout est haram on essaie seulement de protéger et normalement cette protection wallahi elle est aussi obligatoire pour le garçon c'est grave qu'on a des parents aujourd'hui qui ont un règlement spécial vis-à-vis des filles et pas vis-à-vis des garçons même les garçons chez nous à l'islam doit être le garçon obligatoirement il doit être surveillé il doit être contrôlé c'est obligatoire il n'y a aucune excuse on ne peut pas faire un tel oui et l'autre non il n'y a pas de problème il est assez libre il fait ce qu'il veut ça on ne peut pas et c'est pour ça qu'on a des versets revenez à la surat la lumière surat où Allah nous dit donc obligatoirement Allah subhanahu wa ta'ala demande aux croyants il demande aux croyants c'est obligatoire de baisser leur regard pourquoi ? parce que juste après il vient de garder leur chasteté les deux vont ensemble et qu'est-ce qu'il dit juste après la raison c'est plus pur pour eux c'est plus pur voilà pourquoi on te dit Abdu'Allah Abdu'Allah abaisse tes yeux ne regarde pas n'importe quoi parce qu'il y a celui qui t'a créé Allah subhanahu wa ta'ala il sait qu'il y a dans ton corps des récepteurs et tout ce qui est plaisir et autres il va capter directement et à ce moment la chaitan vous le savez il parcourt le corps encore plus vite que ta circulation sanguine et il te fait des dessins et des films à la seconde il y a des frères qui nous le disent il faut être honnête il faut parler de ce genre de sujet il te fait moi je vois des femmes partout comment ça tu es Allah et il pleure il te fait Allah dès que je dors je vois 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 tu décortiques un petit peu avec lui petit à petit tu lui dis qu'est-ce que tu regardes à la maison entre nous en privé qu'est-ce que tu regardes écoutez alors le programme un jeune une fois avoué qu'il avait connu l'adultère par qui par ses amis qui l'ont fait voir certaines choses et il m'a dit ça m'a travaillé 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 jusqu'à ce que je me suis dit si eux le voient c'est qu'il y a sûrement du plaisir derrière il m'a dit jusqu'à ce que je suis tombé dedans et aujourd'hui on a et vous le savez on a des fois des parents qu'est-ce qu'ils font grave erreur le quête dès qu'il arrive à 17-18 ans le padre est obligé il lui achète une TV il la met où ? dans une chambre privée et puis comme le quête c'est des très malins et ils rendent service à leur père direct pour ça ils rendent service direct ils viennent avec les copains ils font des trous dans les murs ils passent les câblages qu'on dit tel un direct parabole tout deux têtes quatre têtes et le père il est content il te fait mon fils il m'apporte ni le hnouche ni le machakil rien du tout il est toujours au grenier il est tranquille il est tranquille pas de signe de vie mon fils il est bien mais qu'est-ce qu'il fait au grenier il regarde quoi il discute de quoi ça ça a été la première erreur qu'ont fait des fois certains parents ils avaient une bonne intention ils voulaient que leurs enfants ne restent pas dans la rue mais ça s'est retourné de travers le calcul comme on dit il est sorti on ne s'y attendait pas et bien il faut que les nouveaux parents maintenant les nouveaux jeunes il n'y a pas cette histoire de tv privée tu peux mettre à la rigueur une tv et tu apportes alors à ce moment là seulement ce qu'on appelle un dvd où tu vas le cacher et quand tu as une certaine heure bien précise que tu vas leur apprendre depuis qu'ils sont petits il faut leur programmer ça tu leur apportes l'appareil tu le branches tu mets un dvd spécialement sur une émission qui vaut la peine ou un cours d'arabe ou un cours de religion quelque chose comme ça et tu lui mets et dès que ça se termine tu contrôles tu enlèves toi-même le câble tu enlèves le dvd tu le remets dans ta chambre certains vont se dire ouais il y a aux césariérés ils sont encore du style de de la guerre des communistes ils viennent en cachette ils enlèvent les câbles ils cachent des dvd voilà je préfère alors ce système que de laisser soit disant une certaine liberté et on sait que et c'est comme ça dans notre religion même si ça étonne certains chez nous c'est comme ça que ça fonctionne c'est qu'au plus tu es derrière au plus plus tard tu récoltes ce que tu as semé comme ça même s'il y a un problème plus tard tu es fier tu as fait tout ton possible mais pas lâcher comme ça les enfants pour voir n'importe quoi quatrième point aussi qui incite c'est quoi c'est le temps libre ça c'est un gros problème chez nos jeunes je n'arrive pas à comprendre cette génération d'aujourd'hui 17, 18 ans chaque fois que tu le vois ça va Mohamed que des cris bizarres normalement ce genre de cris on l'entendait chez les vieux au Maroc quand on a le rendre visite les grands-parents m'sa qu'il y en a 80 on en entend quand tu fais ça vache des maintenant le quai de 17 ans tu le regardes ça va Mohamed tous des suicidaires tous des dégoûtés ça va ou l'Allah trop il doit payer les factures de la maison trop il doit payer et comment veux-tu alors quand la personne subhanallah son temps il est mort il n'y a rien dedans le programme il est vide qu'est-ce qu'il fait alors quand il s'assit le chaitan il vient toquer il ne dit pas ça il ne voudra jamais le salam pour toi il va s'occuper de alors à quoi tu penses mon ami des fois le type il commence à parler il y a des gens qui nous le disent mon frère il y a des voix qui me parlent dans la tête est-ce que les jeunes ils n'ont pas lu il y a des sujets là-dessus ils ne sont pas au courant il y a des voix je suis assis la conversation elle commence c'est quoi c'est jnoun je suis m'shour comment ça t'es m'shour vous avez remarqué que les m'harbas qui sont m'shour il n'y a qu'un il n'y a que chez nous que ça marche bien ça tous les styles non non comment ça non est-ce que tu lis un peu le Coran et si tu lis est-ce que tu le comprends on l'a dit tout à l'heure Satan vient et il insuffle des propos des choses futiles où ça à l'intérieur il te parle il te dit tiens mais regarde mais il teste alors le temps libre qu'est-ce qu'on te dit on a des occasions chez nous qui sont données comme par exemple aller prier à la mosquée ces lieux fantomatiques qui vont se vider d'ici quelques semaines aujourd'hui à la guerre regardez on se bat pour la première rangée il m'a écrasé les pieds parce qu'ils voulaient la première rangée c'est bien bonne intention j'espère qu'on va se battre après ramadan non ramadan on se bat on essaye pour montrer aux autres qu'il y a des clients on écarte un peu plus les jambes pour au moins être fier d'avoir rempli une rangée donc aller prier c'est obligatoire salat al-jama' elle est obligatoire qu'Allah nous pardonne pour les manquements qu'on a c'est obligatoire on doit se retrouver là non nous le frère il est là assis à la maison tu lui fais eh ouais Mohamed il va une jama' eh de nouveau le cri là eh jama' ouais là à ce moment là il a un programme subhanallah regardez satan là il te fait non ah non c'est vrai j'ai oublié j'ai un rendez-vous allez subhanallah j'aurais été avec toi purée j'aurais été aoudoubillah comment ça aoudoubillah là tu te foudes d'Allah subhanallah ou Allah il adim quand tu emploies des aoudoubillah et des mots bizarres pour soi-disant mettre un cachet sur ta bêtise humaine ton hypocrisie parce que parmi les signes d'hypocrites on le voit par rapport à la prière à la mosquée la prière du fajr la prière de l'icha ça nous arrive à tous où est-ce qu'on est deuxièmement la lecture l'étude la mémorisation nous et quelques frères qui sont dans la prédication quand on lit des textes qui parlent des signes de la fin des temps et qu'on sait qu'arrivera un jour où la science effectivement la science elle va partir on le voit vous savez quand des fois avec certains collègues on prend des livres anciens où il y a des dents de la poésie ça veut dire c'est des cours de religion mais en forme de poésie abhiat par exemple comme en langue arabe tu prends l'elfi adibnu malik mille vers mille mille phrases coupées en deux où sont les jeunes qui étudient encore ça aujourd'hui aujourd'hui un jeune quand tu lui apportes un texte comme ça s'il te respecte c'est pour quoi faire c'est pour la langue arabe et tout c'est obligé première remarque c'est obligé ouais si tu veux parler l'arabe en islam c'est pas harama c'est pas le français non c'est pas ça mais écoute t'es musulman il faut ah ouais ah ça va c'est quand qu'il y a cours quand vous donnez là ça va qui va venir c'est quand qu'il y a cours ouais tous les lundis ah ça va puis comme ils sont très malins ils ont des agendas électroniques lundi ouais ça va lundi quelle heure quelle heure ah ouais moi tu le revois même pas dans le quartier ça va comment on va faire ça va se perdre ça va se perdre le coran qui le connait par coeur les traditions prophétiques allez voir autour de nous chez les jeunes on commence avec une tradition comme il faut avec la chaîne de transmission je parle pas de la courroie les soupapes non chaîne de transmission qui a rapporté la tradition et tout parce que mécanique on connaît même quand on n'est pas mécanicien qui sont les mécaniciens du hadith aujourd'hui où sont les jeunes alors on va monter à 5 traditions par coeur vous voulez qu'on monte à 10 vous allez me dire non tu nous tapes la honte là il faut commencer à 50 où est-ce qu'on est nous et on dit qu'on est capable de combattre Satan ou je ne sais quoi non il sait bien jouer de nous parce qu'on est très loin par rapport à cela et nous si on vous casse la tête on a peur des fois d'être des gars qui répètent toujours la même chose on veut que nos jeunes passent de la parole à l'acte il faut aller absolument revenir donc vers cet apprentissage aussi le temps libre viens quand tu es encore à la maison viens chez tes parents demande leur ajal walid walida t'as pas besoin que je fais quelque chose je fais des courses je vais apporter quelque chose wallahi c'est un acte d'adoration tu le fais pour plaire à Allah et tu le fais pour le bien-être de tes parents plus tu apprends toi alhamdulillah faire des courses et autres impossible qu'aujourd'hui un musulman ose dire j'ai le temps on n'a pas le temps un vrai musulman wallahi mais il a le temps qui plus est aujourd'hui le temps passe très vite pour celui qui l'emploie dans le bien avant l'autre quand tu le rencontres qu'est-ce qu'il te fait waah quelle journée tabarakallah tu fais alors subhanallah je dormais à 3h je me suis levé à 15h puis je fais un petit tour filhaouma et tout tranquille 19h le f'tor un de ces achats et après on a avec la famille puis de nouveau le même programme 3h du matin 15h de l'après-midi le lendemain c'est normal que c'est bechir il n'y a pas plus bechir que toi mais ça c'est dans les futilités parce que tu seras questionné le jour du jugement dernier mais dans le domaine religieux là à quoi tu as passé ton temps et il faut alors je reviens de nouveau aux parents et même les futurs parents que vous serez inchallah ou que vous êtes il faut depuis que l'enfant est petit et on fait beaucoup d'erreurs de ce côté-là on sous-estime ça il faut depuis qu'il est petit un programme religieux même s'il doit lire un petit livre même s'il doit lire un petit livre donc d'office dans nos maisons on doit trouver des petites bibliothèques chose qu'il n'y a pas dans beaucoup de maisons wallah il y a des familles qui sont prêtes vous le savez il y a des soeurs qu'Allah les guide et certains frères aussi mais c'est plus une maladie des fois entre guillemets de femmes ils sont prêts à sacrifier une pièce pour mettre un salon de Khoroto le marocain qui va coûter minimum deux à trois mille euros et si tu dis on va mettre une bibliothèque ça casse le c'est une tâche ça ne va pas avec les dériettes c'est comme ça que les appellent les exploits les dériettes c'est le fauteuil ça ne va pas avec les dériettes c'est bien quand tu commences avec les livres tu as des livres puis tu as des livres des fois que tu mets au bord puis tu en as et tu sors un peu parce que tu lis dedans tu ne veux pas l'oublier maintenant ça casse l'ambiance quelle ambiance pourquoi on est sur cette terre pour avoir un salon avec un beau fauteuil qui brille c'est tout point la ligne on n'a pas besoin alors de ça donc il faut qu'il y ait des livres à la maison ça doit sentir les pages pas l'humidité parce qu'on a aussi l'inverse on a des gens qui ont des beaux Corans des beaux livres mais Alexa c'est mon grand-père il me l'a apporté il y a dix ans pas le toucher quand le fils il touche une tarte c'est logique ça jamais le Coran a été instauré pour nous ou a été révélé pour que ça devienne un objet de décoration un objet intouchable regardez subhanallah les erreurs qu'on commet sans remarquer donc il est devenu intouchable on ne peut pas faites attention et parmi les choses qui vous poussent à commettre des fois l'illicite c'est quand on fait qui penser je l'ai dit dans l'introduction mais c'est parmi les causes quand on fait qui penser pourquoi parce qu'on vous dit faites attention quand tu ouvres la porte à ce genre de jeu tu joues avec le feu il y a des jeunes sans le remarquer ils ont ouvert cette porte et ils s'étonnent et ils nous le disent c'est très difficile d'arrêter si tu commences à ouvrir la tête à penser au haram Satan alors il ne te lâche pas gardez cette théorie en tête vous voulez jouer avec le feu faites-le vous allez voir si jamais tu ouvres la tête tu te connectes et tu commences à regarder ce qu'il ne faut pas d'office il va te coller 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 et c'est une des raisons où la personne alors tombe dans l'illicite et c'est pour ça que la plupart c'est des jeunes 17, 18, 19 qui plus est maintenant vous savez on va à l'école on va à l'extérieur quand il fait chaud tout le monde est dénudé alors la personne il regarde une fois deux fois vingt fois trente fois wallahi son cerveau celle avec laquelle il va être le plus connecté sera celle qui sera dénudée à mal à voilée avec un gilbeb ou autre qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on entend chez les jeunes ah purée ils exagèrent ces derniers temps ils sont habillés comme des corbeaux je dirais des ninjas quand ils sortent des mosquées tout des noirs comme ça ils partent et tu les entends une fois dans des mariages tu entends des remarques alors tu lui dis Sbihle les corbeaux là ils te dérangent ? si je dois prendre ta phrase ça veut dire qu'est-ce que tu préfères ? qu'est-ce qu'il y a à l'inverse des corbeaux ? il y a quoi à l'inverse ? pour que cette remarque elle saute et que tu te sentes bien qu'est-ce qu'il faudrait ? t'es dénudé non c'est pas ça mais à toi chez nous il y a toujours mais ouais mais mais quoi ? explique chez nous regardez ce qui était ma'rouf ce qui est bien est devenu monkar et ce qui était monkar est devenu ma'rouf ce qui était blamable et mauvais est devenu quelque chose de normal tranquille même dans nos maisons à l'intérieur et on s'étonne alors que la personne fait un pas vers le haram très facilement c'est normal c'est très facile à ce moment-là l'autre sujet important c'est le fait de savoir qu'il y a un danger immense lorsque tu attrapes cette habitude de suivre les mauvaises suggestions qui te viennent toutes les suggestions qui viennent à un être humain si jamais il va donc avoir l'habitude à les écouter qu'est-ce qui va se passer ? tout d'abord Satan et ça on l'a remarqué statistiquement avec le travail qu'on fait Satan il va venir chez toi et va te faire croire que c'est ton âme j'ai été étonné même avec un collègue on en parlait j'ai été étonné que beaucoup de gens répondent ça ils vous disent ouais mais mon frère moi si j'ai regardé le haram parce que c'est naturel voilà c'est mes yeux ils ont été taïb tes yeux quand ils ont été on a une tradition qui parle de ça ça arrive on te dit le premier regard taïb ça passe parce que c'est un réflexe tu as vu taïb et le deuxième et le troisième regard quatrième cinquième quel instinct naturel tu es devenu un chat tu as neuf sens il y en a tellement ils sont dans le haram même par derrière ils regardent ils sentent ça je ne sais pas comment ils font donc il ne faut pas parler d'un instinct naturel au contraire tu dois éduquer justement ce petit cerveau que lorsque Satan vient et soi-disant t'invente des théories parce que Satan il fera toujours le savant avec toi beaucoup de jeunes ils disent ça ils disent ouais mais moi il m'a dit ouais mais maintenant que tu es un hypocrite à quoi ça sert je le dis dans l'intro on y est ah mais t'es un hypocrite ce qu'on appelait stratagème de Satan il faut être au courant de ça il y a des cours là-dessus il faut acheter des conférences là-dessus les stratagèmes de Satan Satan ne vient jamais chez toi à la seconde c'est pour ça qu'on parle de khotwat et shaytan ah khotwat et shaytan certains frères qu'est-ce qu'il te dit il te dit que ah effectivement moi il est venu il m'a parlé mais quand tu le taquines tu dis est-ce que shaytan est venu à la seconde et il t'a dit mon frère viens on va faire le haram viens c'est pas comme ça que ça se passe obligé il fait une introduction il va aller avec toi pas par pas c'est pour ça qu'Allah s'il te dit on peut y aller le mot khotwat ça veut dire pas après pas jamais il va te jeter dans le haram à la seconde sauf si tu es foutu là c'est un autre problème ici on met en garde avant d'être dedans l'ahfad donc il va venir chez toi pas par pas deuxièmement on te dit aussi fais attention parce que il y a un châtiment celui où Allah qui sous-estime ce qu'on raconte il y a un châtiment et Allah s.w.t nous dit de nouveau on ne comprend pas l'arabe c'est vrai ou pas je viens de lire un verset il y en a qui me regarde comme ça il y en a même peut-être un qui dit son copain qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il va dire vous vous rappelez une fois j'avais dit dans une conférence celui qui est à côté de moi premier rangé on a fini de prier il m'a dit monsieur il y a un mjnoun avec nous cher il était en train de lire khaf il pleurait comme un fou à la première rangée l'adab l'enfer le jeune à côté il ne comprenait pas il m'a dit monsieur il y a un fou à côté de l'emjnoun il faut faire attention il va tomber il va cadarrer je sais pourquoi il est mjnoun il m'a dit depuis tout à l'heure il pleure je dis en vérité c'est nous les mjnoun parce que lui il pleure pour quelque chose il y a une raison l'imam il a employé des sourates et des versets très durs ici Allah subhanahu wa ta'ala vous dit et il parle spécialement de ceux donc qui vont en quelque sorte lorsqu'ils invoquent ils ne vont pas invoquer quelqu'un d'autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ne tuent pas la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu sacré sauf à bon droit ça c'est quand il y a des règles en islam vraiment très strictes quand on est dans un pays musulman qu'il y a un juge musulman et ainsi de suite qu'ils ne commettent pas de fornication car quiconque fait cela encourra une punition et pour terminer on vous dit alors et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection et il y demeurera éternellement couvert d'ignomini ça c'est le jour où on devra arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala avec certains actes qu'on a commis sur terre parmi eux donc ce haram que certains aujourd'hui à l'heure où je parle et j'en prends la responsabilité il y a des jeunes qui ont des rendez-vous avec des filles des filles qui ont des rendez-vous avec des garçons et même demain après demain il y en a même qui viennent chez moi au bureau et c'est comme ça que je les attrape ils rentrent au bureau à deux garçons et filles et comment je les hassale il me dit ouais monsieur voilà je voudrais me marier et j'ai des questions il y a la bonne femme je fais c'est qui c'est avec elle que je veux me marier monsieur ouais mais elle ne doit pas être là alors non monsieur je suis sérieux ça va être ma femme non il n'y a pas de problème ça va être ta femme tout ce que tu veux mais quand tu seras marié elle doit sortir maintenant on doit rentrer chez elle allez monsieur on m'a dit il faut venir sur le centre islamique vous allez m'aider moi je suis en train de t'aider je te sauve je te sauve tu sors une voiture elle te pète c'est dans le haram donc je te sauve je te dis dis lui qu'elle rentre à la maison ou bien toi tu rentres à la maison et bien Allah des fois ils sont traumatisés il n'a rien compris monsieur allez monsieur je marie il n'y a pas de problème marie toi mais tu ne peux pas te retrouver avec elle alors il y en a qui sont un peu plus mal à me faire ouais je vois ce que tu veux dire monsieur non on n'a rien fait Allah on n'a rien fait ils sont au courant ils savent ce qu'il y a non on n'a rien fait monsieur Allah on n'a rien fait ah c'est pour ça qu'on est venu chez vous on veut savoir alors des fois je me pose la question le père de cette fille est-ce qu'il est au courant est-ce qu'il sait où est-ce qu'elle est sa fille et il y en a des fois ils sont au courant mais est-ce qu'il est au courant que l'acte qu'elle fait est haram donc il est au courant qu'elle a la mosquée pour demander sur la religion regardez le chêtan comment il sait jouer de nous le père est au courant qu'elle a la mosquée et il est fier il te dit ma fille est parti pour apprendre sa religion mais avec qui ? comment ? et le frère la même chose son père il peut dire ouais non mon fils il a pas touché la fille il a demandé un imam mais c'est haram ce qu'il fait là alors il y a des jeunes ils se fâchent monsieur quand on sort vous dites c'est haram quand on vient avec la fille j'aime à proposer des questions comment on va se parler ? subhanallah comment on va se parler ? à vivre nos parents nos parents comment ils sont mariés ? c'est vrai qu'aujourd'hui les européens rigolent de ça mais il y avait un bien certains de nos parents ils nous racontent ils disaient par exemple le grand-père il vient il lui fait tu vois c'est là là-bas là-bas tu vois c'est ta femme alors le père il n'ose pas il regarde et puis l'autre il prend sa fille et lui fait c'est ton mari puisqu'il y en a comme elle sait qu'avant ça se passait comme ça c'était ce qu'elle faisait qu'est-ce qu'elle faisait alors ? et d'autres ils rentraient des fois à la maison ils voient une bonne femme assise avec ce bignet comme ça il fait à ça je connais c'est ta femme vous avez incha'Allah s'addaq avant les parents ils étaient nashat t'es content il sort il va il fait le hafla avec ses copains le walid il m'a marié ce matin peinard tranquille ils ont vécu combien d'années ? 40 ans 50 ans de mariage avec des petits dégâts par-ci par-là mais maintenant c'est pire quand j'entends ce qu'il y a maintenant avant quand j'entendais les plaintes de nos parents je me disais oh au moins c'était beau en dehors de ceux qui étaient vraiment à côté de la plaque c'est un autre problème mais en général ça a bien marché aujourd'hui c'est tellement sophistiqué ils ont nos jeunes ils ont ils ont compliqué tellement les choses que j'ai mis le point 4 j'ai mis Satan il est aux aguets parce que Satan il a juré il a dit il a juré il essaiera de nous avoir un par un d'autres aujourd'hui par exemple ils te disent parce que ici en français ça vous donne que puisque tu m'as mis en erreur c'est Satan donc il dit je m'asseoirai pour eux sur ton droit chemin puis je les assaillerai de devant de derrière de leur droite et de leur gauche et pour la plupart tu ne le trouveras pas reconnaissant il sait ce qu'il fait aujourd'hui vous avez des jeunes qui viennent chez vous et vous disent non moi je parle pas avec la fille moi c'est internet moi y'a pas ce mec qui fait le gars qui est avec le pratiquant moi y'a pas qu'elle vienne me parler moi je lui ai dit tchat tu tchattes comme je parlais avec des élèves ce matin moi je m'appelle Bambino toi c'est Casanova comme ça y'a pas que tu me donnes ton nom ça je te connais jamais de la vie même si je te croise demain je te connais pas salam alaikum ma soeur oui ma soeur puis il envoie des whizz vous savez les whizz ton ordinateur il tremble et il écrit oui voilà l'islam m'impose de ne pas te voir quand tu mets la webcam là y'a jouz c'est quoi ces bêtises c'est des jeunes qui nous rapportent ça c'est comme ça que ça a commencé puis après quelques mois quelques années c'est quelqu'un que tu tchattes avec pendant deux mois on devient des amis au début c'est seulement salam alaikum veux-tu te marier mais après un mois c'est quoi salut tout va bien ça va et alors que ça t'a fait aujourd'hui et on y va c'est ce qu'il y en a qui ont fait et puis après les rendez-vous aujourd'hui c'est devenu même ce qu'on appelle entre guillemets du zina virtuel c'est nouveau c'est une nouvelle marque c'est parmi les choutouas de l'chaïpan c'est de l'adultère ou bien les portes de l'adultère mais virtuelles informatisées t'aurais dit ça à un cher il y a mille ans il y aurait dit à un cher il va arriver un jour il y aura zina mais par ordinateur c'est quoi ça le zina par ordinateur mais maintenant quand tu en parles est-ce que les gens sont étonnés non il y en a qui ont tout arrangé leurs parents ils ne sont même pas au courant la fille elle a déjà tout arrangé le garçon il a tout arrangé avec elle sur internet regardez les pas de satan et puis les parents ils sont comme je m'excuse du terme c'est un terme un peu dégueulasse on dit comme des ils sont dans la maison tout fière c'est ce qu'ils croient connaître et eux en vérité ils ont déjà passé transgressé je ne sais combien de limites imposées par Allah mais nous quand on croit que soit disant nos parents comme ils nous le disent des fois certains jeunes sont des agagans ils ne sont pas au courant de ce qui se passe je leur dis effacez ce mot car c'est vous qui l'êtes à eux la niya qu'ils ont c'est elle qui va vous couler le jour du jugement dernier parce qu'ils ne sont pas au courant de certains systèmes et c'est pour ça que on dit et on impose maintenant aux nouveaux parents d'aujourd'hui ils doivent être au courant de tous ces systèmes là parce que les choses se sont sophistiquées depuis 10, 15, 20 ans on doit être au courant de cela éviter aussi la mauvaise fin ça doit te pousser à ne pas commettre les licits tu dois y penser et on a une parole si je la résume rappotée par le Bukhari muslim par Ibn Masoud qui dit que le prophète Hassan dit qu'une personne peut être dans un état de bonté et de droiture puis finir à l'opposé subhanallah c'est le hadith qu'on résume souvent on vous dit une personne peut se lever le matin musulman et dormir le soir non musulman et l'inverse faites attention on lui dit parce qu'on l'a remarqué qu'un jour il a pleuré toute la nuit et puis quelqu'un est venu chez lui on lui a demandé on lui dit qu'est-ce qui se passe tes pleurs est-ce que c'est à cause des péchés regardez ça c'est Hassan Soufyan Thawri en ce temps-là et qu'est-ce qu'il a fait alors il a ramassé un brin de paille il a ramassé un brin de paille et il dit les péchés sont moins grands que celui-ci que cette brindille de paille là petite brindille ça vaut rien il a dit les péchés oh Allah il a même comme quoi c'est quelqu'un qui est bien il a dit ils sont moins grands que celui-ci mais je pleure plutôt par peur qui de nos jeunes aujourd'hui pense chaque soir au moment où il va dormir est-ce que je vais me réveiller ce matin est-ce que je vais me réveiller la plupart d'entre nous Allah Satan nous a eu et demain la preuve on a déjà un programme pour demain il y en a qui dorment sans Inch'Allah sans do'a sans ablution sans côté droit il y en a qui dorment ils s'oublient parce qu'ils viennent commettre une mosseba et ils tombent comme ça dans le lit il y a Allah pensez-y ce soir il faudrait que chaque jeune qui rentre il y pense avant de dormir qu'il fasse un bilan qu'est-ce que j'ai fait moi de ces quelques années maintenant que j'entends un peu ce sujet qu'est-ce que j'ai fait de ces quelques années étais-je dans le bien ou dans le mal comment j'ai fonctionné l'autre point aussi c'est très très important pour que tu saches où tu en es pose-toi la question est-ce qu'on peut mettre deux amours dans un seul cœur vous allez me dire de quel amour on parle ici on va te dire subhanallah et c'est prouvé dans les versets que jamais on ne pourra mettre dans le cœur l'amour d'Allah et l'amour des passions ça n'entre pas dans un cœur de musulmans Allah al-adim jamais de la vie posez-vous cette question un cœur de vrais musulmans il doit y avoir l'amour d'Allah si tu as l'amour d'Allah tu as le reconnecter il n'y a pas de problème tu ne tombes pas dans le haram mais si tu mets les deux d'officier en un qui doit partir et c'est pour ça que ceux qui sont dans le haram sont étonnés d'où il y a le hadith il y a une tradition authentique qui vous dit que il n'est pas croyant au moment où il commet tel et tel acte c'est lequel la fornication tu dis un soi-disant croyant un musulman au moment où il commet l'adultère ces jeunes quand ils le font là il croit qu'il est encore musulman non le voile de l'islam tu ne peux pas le salir il est enlevé comme l'a dit le prophète tu n'es pas croyant à ce moment là est-ce qu'on y pense à cette tradition quand on est appelé à aller commettre un acte est-ce qu'on y pense et Inch'Allah comme c'est exceptionnel le temps il est assez rapide je vais clôturer avec une parole de l'imam Shafi'i Rahimou Allah et donner aussi quelques conseils donc j'en ai Inch'Allah pour encore quelques minutes et quand j'ai trouvé ce texte de l'imam Shafi'i Rahimou Allah Wallahi l'adhim il fait très peur il est très très dur et écoutez bien les jeunes et écoutez bien aussi ceux qui sont dans l'adultère ceux qui sont dans des relations maintenant hors mariage écoutez bien ceux qui veulent faire le pas vers l'adultère écoutez bien qu'est-ce qu'il dit Rahimou Allah il dit soyez chaste c'est-à-dire retenez-vous préservez vos parties intimes restez dans le halal restez propre ainsi c'est très grave ce qu'il va dire il dit ainsi et c'est drôle parce que l'imam Shafi'i il interpelle les hommes c'est très drôle parce qu'en son temps c'est vrai que c'était eux qui étaient les plus accusés les femmes ils avaient encore un peu de l'aïfa il dit soyez chaste ainsi vos femmes s'abstiendront de ce qui est interdit et éviter ce qui est indigne du musulman parce qu'en vérité c'est vrai dès que tu ouvres la porte de l'adultère on a peur que dès que le respect c'est fini il part de la maison la maison se salit il dit faites attention parce que si tu es chaste on l'espère ta femme alors Inch'Allah s'abstiendra de cela parce qu'il dit que la fornication est une dette c'est très dur comme texte il dit les jeunes qui sortent maintenant avec des filles et des filles qui sont avec des garçons et on en a parmi nous et vous le savez et bien tu sais ce que quand le chèque ici l'imam Shafi il parle de ça c'est parce qu'il se bat sur des textes parce qu'il te dit la fornication est une dette comprenez ça c'est une dette et il te dit alors sache que c'est ta famille qui la paiera et je vous envoie au livre d'histoire pour voir en quelle année il était parce que s'il était maintenant je crois qu'il serait devenu fou en ce temps là il a dit c'est ta famille qui va payer si tu commets toi l'adultère celui qui fornique ou forniquera avec un des siens dans son foyer même parce qu'il te dit que si jamais tu fais ça tu auras quelqu'un subhanallah celui qui le fait et bien on forniquera avec un des siens dans son propre foyer et ça on a eu ça vous savez c'est quoi c'est des gens qui m'avouent c'est pour ça que je dis des fois quand tu es dans les textes tu vois les choses mais vraiment en pratique c'est un qui m'a avoué au bureau il m'a dit voilà ma famille tout est décimé j'ai tout perdu ma femme mes enfants il m'a dit j'ai un homme je dis pourquoi il m'a dit c'est vrai j'étais marié je commettais l'adultère un jour je rends du travail je trouvais un mec avec ma femme et vous avez déjà entendu des histoires comme ça voilà j'allais presque la tuer alors elle m'a envoyé dans la face et toi aussi tu l'as fait alors laisse moi te tuer toi en premier il m'a dit j'ai vu que la discussion partait en vrille la bizarre les enfants qui nous regardent qui pleurent il m'a dit j'ai pris mon sac je suis parti un bête plaisir animalier de 3 minutes 2 minutes 5 minutes parce que tout tout ce qui est fait de manière bestiale ça dure pas ça dure pas parce qu'il n'a pas de titre en islam et il vous dit alors si tu es au toit doué d'intelligence comprends donc ce message faites attention c'est pour cela qu'on vous dit si jamais tu restes chaste on te dit tu auras quelques bénéfices d'abord le succès et l'éloge d'Allah il prenait à ce moment-là dans la sourate les croyants quand Allah dit vous connaissez cette sourate bienheureux sont certes les croyants c'est qui parce que le verset est très long on va prendre rien que celui-là qui nous touche aujourd'hui c'est ceux qui préservent leur sexe leur partie intime ils ne vont pas dans le haram ils ne voient pas le haram et ainsi de suite et on vous dit même qu'à la fin qu'est-ce qu'ils gagnent on vous dit alors ça c'est le bénéfice que tu as tu hérites de quoi ? de le firdaus parmi les plus hauts degrés du paradis et c'est là que vous allez en quelque sorte y demeurer combien ? voilà pourquoi on se retient sur terre par rapport au haram c'est pour gagner dans l'au-delà quelque chose d'éternel parce que le haram il est limité quelques minutes tandis que le paradis il est éternel où sont les cerveaux dotés d'intelligence pour faire ce calcul ? aujourd'hui tu dis à quelqu'un je te vends une Mercedes de 2005 année 2005 full option 1000 euros le type à la seconde il va trouver l'argent même dans des grottes il va sortir 1000 euros mais si tu lui dis viens prier incha'Allah à la fin de ramadan avant le jour et tu as 500 hassanettes c'est bien c'est bien mais il ne bouge pas plus il ne va pas courir et si tu filmes l'autre là que tu lui as dit Mercedes 2005 full option 1000 euros filme-le comment il saute même les tics et si jamais tu veux encore plus l'arnaquer tu lui dis top chrono je te donne 5 minutes je veux 1000 euros crise cardiaque et regardez les do'as qu'il va faire là il ne dirait plus Dieu Abdel Abdel des compas il sort tout son histoire Abdel tout ce qu'on a fait ensemble même les vols que tu as fait avec lui tout Abdel combien je t'ai sauvé il veut même te menacer Allah tu l'as donné à quelqu'un d'autre ça c'est pour métal mais quand tu lui parles du halal qu'est-ce qu'il fait tranquille il n'y a rien on te dit tu gagnes aussi la sérénité l'apaisement de l'esprit ton coeur subhanallah il s'apaise pourquoi parce que comme on l'a dit tu reviens vers le coran le coran qu'est-ce qu'il nous a dit revenez vers le coran c'est là que les passions en général se dissipent parce que le coran d'office se connecte avec ton coeur mais bon faut-il encore s'y habituer faut-il encore savoir lire l'arabe voilà on vous le répétera toujours chaque fois qu'on vous verra et c'est pour ça qu'on te dit fais attention alors mets-toi toujours sous la protection par rapport à l'invocation choisis donc l'invocation on l'a dit c'est silah c'est l'arme du croyant choisis aussi les meilleurs des amis choisis autour de toi les meilleurs des amis ne laisse pas n'importe qui donc venir autour de toi on a dit penser aux jeunes le jeune le siam il y a des jeunes qui rigolent de ça on leur dit si tu n'es pas capable de te marier et que tu as des pulsions des trucs comme ça jeûne parce que c'est ce que le prophète a demandé dans une tradition authentique il a dit celui-là qui n'a pas les moyens qu'il jeûne il y a des jeunes maintenant il rigole de ça un jeune une fois il m'a contacté il m'a dit oh allah pas moyen je fais que retob je fais que demander en mariage il n'y a pas moyen je fais de chauve s'il n'y a pas moyen profite jeûne il a rigolé il m'a dit oh allah ça fait un an que je jeûne et orthoside un an toi tu as reçu un ange qui t'a dit tu vas mourir demain jeûne si le prophète m'a dit qu'il faut le faire oh allah c'est qu'il y a un bien derrière il ne va jamais parler dans le vide jeûne le mariage mariez-vous et là on interpelle les parents qui font qu'après il y a des jeunes qui tombent dans le haram ce n'est pas une excuse mais j'ai peur que le jour du mois dernier ils seront connectés ensemble parce que celui-là il est riff celui-là comme il m'a dit comment tu il m'a dit je l'ai appelé je dis cher frère est-ce qu'il paraît ta fille est le passé au centre il a dit tu ne veux pas qu'elle se marie il m'a dit oui mon frère là il m'a dit 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 c'est un musulman mais pas un noir alors pour taquiner des fois je le laisse comme ça je parle puis je lui fais un petit saut au temps du prophète je me dis tu connais Bilal il m'a dit il m'a dit il était quelle couleur rose il m'a dit là il était noir mais je dis mais ça c'était Bilal ça c'est des beaux noirs parce qu'il y a des beaux noirs ceux qui sont bons qui sont beaux c'est ceux du temps du prophète les noirs de maintenant ce n'est pas bon à marier c'est quoi ces imbécilités et puis après on s'étonne qu'il y a des pas vers le shaitan qui sont ouverts naam un père a le droit de boycotter un mariage vous savez quand quand il m'en pratique la tradition du prophète qui dit et le prophète a terminé la tradition en disant si jamais vous ne le faites pas il y aura wallahi le fesad entre vous sur terre donc celui qui vient chez toi qui a la religion et le comportement tu vois qu'un jeune il vient demander au mariage il n'a pas de religion pas de comportement naam le père doit c'est une obligation il doit boycotter même si il a fait le garçon il s'attache parce que c'est une sale responsabilité tu as donné à quelqu'un qui n'a pas de dînes tu ne peux pas ça d'accord c'est discutable mais pas la couleur la race quelqu'un de djibli ne prend pas un de casa une de casa ne prend pas un rifi un de ze gangan ne va pas tistotin je ne sais pas quoi toutes les histoires qu'on entend ce dernier temps de race de village de quartier tout ça c'est haram le prophète a sainte quand il est venu c'est la première chose qu'il a effacé ces histoires de tribus il a dit c'est le meilleur c'est celui qui a le plus de crainte de piété pour terminer j'ai mis quelques rappels même si le sujet naturellement il est assez long en vérité mais je vais résumer puisque il se fait assez tard donc les rappels qu'est-ce que j'ai mis incha'Allah donc dès qu'on arrive à un certain âge on oublie que Satan la'anaullah donc use de certaines ruses parce qu'on s'est habitué à un certain rythme de vie donc ça j'ai expliqué faites attention deuxièmement tout le monde est responsable auprès d'Allah dès qu'on a un certain âge on est tous responsables nul n'est censé ignorer la loi tu ne peux plus sortir cette excuse les enfants ça c'est dommage on a des enfants aujourd'hui des fois qui se plaignent qui vous disent voilà mon père ne m'a jamais accordé d'importance mon père ne m'a jamais dit qu'est-ce que tu fais avec qui tu vas où tu vas on l'a dit à l'introduction il ne faut pas l'oublier donc les futurs parents qu'on a aujourd'hui incha'Allah même ceux qui sont déjà parents et bien on leur rappelle cela même s'ils ont des enfants 18 même si ton fils il a 25 ans il est encore à la maison rien que pour que tu enlèves ta responsabilité Aja Mohamed où tu vas même si tu vois les jeunes comment ils font je vais là il monte avec son doigt toi tu dois imaginer que son doigt jusqu'où il va ça c'était au temps d'E.T. tu connais E.T. quand il fait avec son doigt à la maison je ne sais pas quelle planète il va aller mais lui quand il dit à son père je vais là c'est où 2000 km 3000 dis-moi au moins où tu vas pas que tu laisses le père puisqu'il a avec la peur au ventre jusqu'au matin la mère aussi ils ne dors pas ils attendent qu'il vient et toi tu ne vas pas par pas vers peut-être le haram ou l'adoumullah faites attention les parents doivent poser la question où est-ce que tu vas qu'est-ce que tu fais qui sont tes amis parle-moi de tes amis rares sont les parents qui le font parle-moi de tes amis comment ils sont tu as des fois un père je ne vous l'oublierai jamais c'est une blague qu'on a eue il est arrivé un jour à l'école pour une remise de bulletin puis quand il est rentré à l'école il a vu toutes les têtes tous les styles et parmi eux il y a eu nous moi une fois le walid est rentré à l'école quand il a vu il m'a dit bismillah rahmah je ne sais pas il a vu des pecs des baza des abouj des jeans coupés de partout il m'a dit bismillah rahmah il m'a dit c'est là que tu es là-dedans vous êtes oui le walid je te raje alors les pères ils sont contents ils te disent bravo tu as tenu mon fils il devient comme un perroquay oui défoncé même par l'enfant où est-ce qu'il va comment va des fois le chercher à l'école va voir les styles qui sortent ceux-ci ceux-là je ne voudrais pas vous dégoûter parce que j'ai d'autres exemples encore plus dégueulasses mais on les laissera pour une autre fois pour ceux qui ne savent même pas ce qui se passe des fois dans certaines écoles et autres mais à la coulis hal posez parlez aussi vous les parents que vous allez être est-ce que vous êtes aujourd'hui capable de réfléchir à ce que je vais dire qui est quoi est-ce que tu es capable d'accepter que ton fils vienne un jour et te dit j'ai commis le haram ça il y a des jeunes qui nous le disent mon père c'est un sahab bâtiment il va me coller en quatre c'est-à-dire mon corps t'as quatre pièces c'est tout il faut trois semaines pour que je remarche et demain tu sais bien il y a de drer à l'école ils vont se foutre de moi ils vont trouver cinq doigts parce que le bâtiment vous savez comment c'est c'est demain à moi il y a qui va me dire la ronde demain je vais aller avec cinq doigts ici voilà la plupart de ma chère dans les ouvrages ils nous disent ne vous empressez pas à frapper parce qu'il y a des jeunes comme ça ils tombent dans le haram et ils te disent voilà maintenant je veux me repentir alors les jeunes ils ne sont pas encore mariés pensez-y quand tu vas être père est-ce que tu vas être capable d'écouter ton fils est-ce que tu vas avoir la même réaction quand c'est ta fille qui aura commis le haram voilà le problème qu'on a vous savez ici au centre on reçoit chaque jour des filles qui viennent on les supplie pour qu'elles rentrent à la maison elles viennent parce qu'elles se sont fait avoir à l'école par un mec il y en a qui commettent l'adultère dans les toilettes fille et garçon dans l'école et c'est après que le chêtan il est lâche il envoie la petite flèche dans le coeur il est lâche il y en a qui à midi ils brossent ils viennent chez nous au bureau en pleurs je suis par terre voilà je viens de commettre l'adultère alors je n'ose pas rentrer à la maison et ceux qui l'ont commis ils savent c'est quoi ils voient l'adapte devant eux ah le chêtan comment il peut avoir l'être humain la terre elle s'effondre il te dit je rentre je suis morte et je dis vous êtes venu pourquoi donnez-moi il n'y a pas un centre pour soeurs oula pour faire quoi je ne peux plus rentrer à la maison si mon père le sait il me tue toujours cette phrase qui revient mon père il le sait certains ma chère ils te disent cher père cher mère beaucoup plus le père ils vous disent voilà le mal il a été fait c'est tout il est fait qu'est-ce que tu veux il est fait à quoi ça sert de la redonner en pâture de nouveau à qui aux mêmes qui se sont joués d'elle ton fils la même chose mais les fils pourquoi je ne cite pas beaucoup les garçons vous avez remarqué depuis le début je cite beaucoup les soeurs parce que c'est elles qui se font le plus savoir les garçons ils sont très malins ils usent parce qu'ils sont beaucoup plus dans la rue donc qu'est-ce qu'il fait pour pas qu'on le remarque il nie la maison il rentre que pour dormir et manger il y a des parents qui nous le disent tu dis mon fils machallah on le voit jamais il mange il dort il sort parce qu'il a un programme chargé il a un agenda plein la fille elle ne sait pas avoir le même programme que toi le jour où elle sort une fois elle se fait avoir c'est fini elle ne sort plus jamais calculer les vides fait alors on fait quoi est-ce qu'on va être capable de mettre en pratique on aime bien les traditions qui disent que tout le monde est pardonneur yak sauve nous on aime bien que les autres pardonnent tout le monde aime et acceptent qu'Allah pardonne mais nous jamais donc c'était quelques rappels parce que souvent les sujets que je vous donne c'est plus par rapport à certaines statistiques qui gonflent chez nous au boulot alors je me dis que le sujet il en vaut la peine donc faites attention lardalikoum satananaullah si Allah l'a laissé jusqu'à la fin des temps c'est qu'il a un certain travail qu'il doit accomplir parce qu'il a donné sa parole et il va le mettre en pratique wallahi quand Satan a juré il a juré mais sachez qu'Allah a aussi donné sa parole parce qu'il a parlé de ses ibad ses adorateurs il n'a ibadillahi salak alayhim sultan impossible il n'a aucune emprise sur ceux qui sont vraiment sincères parce qu'il y a des gens parmi vous qui sont sincères qui sont peut-être dans le mal ou autre et qu'ils ont entendu maintenant ce rappel et qui veulent changer wallahi Allah les aidera d'accord et ceux qui ont des problèmes qu'ils essayent d'en parler parce que ça ne sert à rien de rester dans la même situation subhanakallahu wa bihamdik nashadu allah ila lantastaghfiruka wa natubu ilaik wa jazakumullah an khair al-jaza wassalamu alikum wa rahmatullah